Dans les monts Nilgiri, à 2400 mètres d'altitude, nous avons rencontré une société idéale, la tribu des Todas. Les Todas ne sont plus aujourd'hui que 800. Depuis le fond des siècles, ils habitent ces montagnes isolées où personne n'était venu troubler leur solitude jusqu'à l'arrivée des Anglais. Certains ethnologues les croient d'origine sumérienne. On dit aussi qu'ils descendent des soldats d'Alexandre. Eux, les Todas, pensent qu'un jour leur déesse-mère a donné un coup de baguette. De la rivière sont sortis des buffles magnifiques. À la queue du dernier buffle était suspendu un Toda. Dès l'âge de 13 ans, aucune jeune fille Toda n'est plus vierge. Avant la puberté, on les confie à un homme expérimenté qui leur apprend l'amour physique. Cet enseignement fait partie de leur éducation, au même titre que le chant ou la cuisine. Le sexe est un besoin naturel et toute leur vie, les Todas pratiquent l'amour libre. Dans la langue Toda, le mot « sexe » n'existe pas. Ils utilisent les mots « fruits » ou « nourriture ». « nourriture ». Sous-titrage ST' 501 Les enfants ne vont pas à l'école et leur éducation se fait au contact de la nature. Ils improvisent souvent des poèmes collectifs comme celui-ci où ils racontent notre arrivée et se moquent de nous. Sous-titrage ST' 501 Les maisons des Todas sont en bois. Les portes sont toujours au ras du sol. Divisés en 16 clans, les Todas sont éparpillés sur leur vaste territoire en hameaux de quelques maisons. Le mariage est fixé dès la naissance. Mais comme les femmes sont moins nombreuses que les hommes, l'usage pour une jeune fille Toda est d'épouser à la fois plusieurs frères d'une même famille. Comme par ailleurs la liberté sexuelle est absolue dans toute la tribu, la paternité des enfants est impossible à établir. C'est le frère aîné qui est le père légal. C'est le frère, c'est le frère. C'est le frère. C'est le frère. C'est le frère. A qui ils laissent une partie de leur terre pour cultiver. Le sol appartient à la communauté et ne peut être vendu. Les Todas n'ont jamais fait la guerre, jamais porté d'armes. Ils n'ont pas de loi, pas de chef, pas de hiérarchie. Si jamais un différent grave éclate entre deux Todas, il est réglé par un conseil d'anciens improvisé pour la circonstance. Les Todas sont une espèce à longues cornes, unique en Inde. Ils sont sacrés et constituent la seule activité et la seule richesse de la tribu. Les Todas considèrent tous les autres animaux comme impurs. Les hommes sont prêtres à tour de rôle pendant un an. Le prêtre vit seul dans l'enceinte du temple. Personne ne peut l'approcher ou le toucher et il doit rester chaste. Chaque temple contient une pièce de métal sacré, le monis, qui est la relique du clan.